En Ica, effectivement, l'élève a accès, via notre application, à plus de 1500 questions. 1500 ? 1500, c'est énorme, hein ! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, dans notre fameux format. Je le rappelle, le concept, bien sûr, c'est qu'on a un enseignant qui viendra nous en dire un peu plus sur un sujet du code de la route. Je ne dévoile pas Curtis pour l'instant, parce que je sais que vous le connaissez, mais d'abord, je tiens à dire, pourquoi on fait ça ? C'est pour vous accompagner, pour vous aider à mieux appréhender cet examen. Et voilà, donc c'est pour ça, moi j'ai plein de questions à lui poser, j'ai des astuces, des conseils pratiques. Et donc, bien sûr, comme je t'ai dit, Curtis, ce qu'on a vu dans le premier épisode, tu es enseignant de la conduite. Exactement, c'est bien dit, enseignant de la conduite. Parce que j'aime bien ce terme, moi. Exactement, je vois ça. 38 ans, bientôt 15 ans dans ce beau métier. Du coup, j'enseigne avec passion et j'ai le plaisir aujourd'hui de répondre à tes questions. Donc, je suis attentif à tes questions. Encore une fois, je suis attentif à tes réponses. Super. Donc, dans ce numéro, on va s'intéresser au code de la route plus précisément et aux révisions du code de la route. Exactement. Donc, on va commencer par des questions un petit peu techniques. D'accord. À quoi ça correspond, le code de la route exactement ? Alors, le code de la route, ce sont un ensemble de lois et de réglementations qui permet tout simplement que tout utilisateur de la voie publique, donc ça peut être piétons, deux roues, poids lourds, des cyclistes, etc., peuvent se croiser, fluidifier la circulation, interagir exactement en toute sécurité au quotidien. Voilà, c'est l'ensemble des lois et des règles qu'on a sur toute voie publique. Tout simplement. Voilà. OK. Et comment on passe au code de la route, alors, aujourd'hui ? Alors, du coup, il y a différentes façons de passer au code de la route, différentes formes. Donc, soit vous vous inscrivez dans une école traditionnelle, donc à ce moment-là, il va falloir se déplacer sur une salle de code. Ouais. Voilà. Ou soit, il faut vous inscrire comme un écart qui va permettre d'avoir une application mobile. Ouais. Et donc, on le réalise via cette application mobile, donc de chez soi, dans le métro, peu importe où on est. Et par contre, quand on l'élève est prêt, à ce moment-là, il va falloir passer le code. Bien un centre agréé. OK. Donc là, voilà, il y en a partout en France, etc. OK. Par contre, avant de passer son code de la route, donc l'examen, on peut réviser en amont. Mais avant de se présenter à l'examen du code de la route, il faut détenir ce qu'on appelle le numéro NEPH. Alors, NEPH, c'est un acronyme, donc ça veut dire numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé. Bon, c'est un peu barbare, hein ? Ouais. En gros, c'est le numéro d'enregistrement de son dossier à la préfecture. C'est ton identification. Exactement. Pied d'identité, comme quoi tu souhaites passer le permis de conduire. Et donc, c'est un numéro à 12 chiffres qui va te suivre tout le long de ta vie. Après, une fois que l'élève obtient ce numéro NEPH, ce sera le même numéro qui sera indiqué sur son permis de conduire plus tard. Ah oui, OK. Voilà, et sans ça, sans ce numéro NEPH, l'élève ne pourra pas se présenter ni au code de la route, ni au niveau de l'examen du code de la route, ni à son permis de conduire, forcément. OK, normal. Donc, il est indispensable. D'accord. Du coup, là, c'est un peu barbare, mais comment on fait pour obtenir ce numéro NEPH ? Donc, il faut justifier d'un certain nombre de documents personnels au sein du site, l'ANTS. Donc, il faut effectuer la demande sur ce site de l'ANTS. Donc, c'est l'Agence Nationale des Demandes de Permis de Conduire, tout simplement. Oui, ça se fait en ligne, tout simplement. C'est ça, c'est une démarche qui est assez rapide, il y a peu d'actions à effectuer. Par contre, voilà, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines avant d'avoir ce numéro préfectoral. Donc, il faut s'y prendre quand même. C'est ça, surtout qu'il est à indispensable avant de passer tout le examen. D'accord, OK, super. Et du coup, chez Ornica, on vous accompagne pour ça ? Exactement. En fait, chez Ornica, on a toute une équipe dédiée, justement, à simplifier ces démarches-là qui paraissent un peu barbares, parfois, qui accompagnent nos élèves tout au long de ces démarches-là pour que ce soit plus fluide et plus efficace, assez rapide. Mais c'est vrai qu'il faut quand même attendre 15 jours, 3 semaines pour vraiment que ce numéro soit enregistré et obtenir ce numéro à NEPH. Donc, pas d'examen possible avant ce numéro. Donc, il faut bien s'y prendre et il faut bien... Mais en tout cas, vous accompagnez, donc ça, c'est... Oui, heureusement. Oui, c'est ça. Trop bien. Alors, tu sais qu'il y a 56,6% des élèves qui réussissent leur code du premier coup. Mais nous, on veut 100%. Donc... Dans l'idéal. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Voilà. Donc, on va structurer un petit peu tout ça. Et ma question, c'est du coup, quand on commence, c'est quoi les différents thèmes du code de la route à maîtriser ? Alors, effectivement, il y a 10 thèmes du code de la route à maîtriser. Donc, il y a la circulation routière, le conducteur, la route, les autres usagers, les notions diverses, les premiers secours, prendre et quitter son véhicule, la mécanique et les équipements, l'environnement. Et donc, pour conclure, la sécurité des passagers et du véhicule. Ok. Et du coup, nous, ici, on a envie d'être efficace, tu vois. Donc, c'est quoi les bons réflexes qu'on peut adopter, qu'on pourrait conseiller ? Alors, les bons réflexes, ce que je dis généralement aux élèves, c'est qu'ils doivent se faire un rétro-planning afin de réviser au quotidien. En fait, chaque jour, généralement le soir avant de dormir, c'est là qu'on mémorise le mieux. Des séries thématiques, c'est très bien, qu'ils ne s'engagent pas sur des questions, sur des examens blancs tout de suite. Donc, voilà, thématique par thématique. Bien sûr, il doit le faire dans un environnement quand même calme où il ne va pas être dérangé parce qu'aujourd'hui, le moindre chose, on est déconcentré. Qui traîne, c'est terminé. Donc, ne pas réviser forcément sur sa séance de cinéma ou le sport. On révise chez soi, tranquillement, environnement calme, on ne sait qu'on ne va pas être dérangé. Et aussi, au quotidien, même en tant que piéton, quand il traverse la rue, qu'il observe de plus en plus les panneaux marquages au sol. Quand il monte, par exemple, avec ses parents ou avec un ami dans la voiture en tant que passager, on peut déjà adopter des bons réflexes. Exactement. Juste, voilà, par curiosité, être plus curieux, tout simplement. Du coup, est-ce qu'on a une méthodologie qu'on peut adopter pour apprendre tout ça ? Moi, déjà, je conseille aux élèves de faire des séries thématiques, donc de ne pas passer tout de suite aux examens blancs. Donc, c'est des séries thématiques, c'est juste 10 questions réponses. Et tant qu'il n'a pas fait plus de, moins de deux fautes, excuse-moi, sur cette série thématique, je le déconseille de passer à une autre série thématique. Donc, voilà, on fait les choses par étapes. Ok. Donc, ça, c'est cool parce que ça évite de faire des grosses séries, puisque je sais que moi, je faisais ça. Ouais, exactement. Des grosses séries de garante questions. Exact. En fait, tu fais 20 fautes et tu fais « j'ai plus envie de faire des trucs ». Ok, mais donc là, thématique, c'est bien, 10 questions. Exactement. Donc, le fil rouge, je vais te le donner, tout simplement. Donc, c'est d'apprendre ces notions dans ces cours de code. Comme je te disais précédemment, de réaliser des quizzes thématiques sur ces cours de code. Donc, une fois qu'on a fait ces 10 séries thématiques et qu'on est performant sur ces 10 séries thématiques, là, on commence des séries d'examens blancs pour s'auto-évaluer. Bien sûr, ensuite, quand on fait des erreurs, il faut retravailler ces erreurs pour les perfectionner et les comprendre, bien sûr. Je recommande vivement de commencer déjà les leçons de conduite. Ça aide à l'apprentissage du code. Donc, 2-3 heures, c'est l'idéal, pas plus non plus. Mais ça va vraiment être plus impactant pour que l'élève retienne le panneau s'il l'applique directement en circulation avec son enseignant de la conduite. Mais par contre, le numéro NEPH est obligatoire avant de monter en voiture. Donc, Ornicar accompagne les élèves ? Bien évidemment. Chez Ornicar, l'élève, il est vraiment sans contrainte. Il peut réviser où il veut, quand il veut. Il a accès à une formation complète et continue. Ça lui permet d'accéder à des cours et des fiches mémo pour apprendre son code, de faire des quiz thématiques et multi-thèmes pour s'entraîner, de travailler ses points faibles grâce aux corrections détaillées, de s'évaluer régulièrement avec des exercices d'auto-évaluation, et bien sûr, d'assister aux cours en live avec Cassandra, qui fait partie de notre équipe enseignante. On l'embrasse d'ailleurs. Voilà, et donc du coup, là, il y a une vraie interaction avec un professionnel et donc généralement très apprécié de nos élèves. D'accord. Via cette application aussi, l'élève va pouvoir accéder à des examens blancs pour se mettre en réelles conditions d'examen et pour s'auto-évaluer et pour voir s'il est en mesure d'où non de se présenter au code de la route ou à l'examen du code de la route. Ok, trop bien. Voilà, pour conclure. Ok, et donc l'élève, il a un suivi en temps réel, c'est ça ? Exactement, il a un suivi en temps réel pour suivre sa progression au quotidien, tout simplement. Et tu peux compléter ta formation aussi, j'ai vu, avec réussite code plus. Exactement, donc c'est une option en plus, c'est une formation complémentaire. Ça va augmenter de deux fois plus les chances de réussite du premier coup de nos élèves via cette option. Et donc, ça lui permet d'être mieux organisé et plus efficace dans ses révisions au quotidien. Également de détecter les questions, tu sais, un peu piège pour éviter de se faire avoir et ne pas faire d'erreur dessus. Alors, il y a un aspect aussi psychologie via cette formation complémentaire. C'est de mieux gérer son stress pour être performant et vraiment que ce soit un bon stress le jour de l'examen. Et donc, ça, c'est vraiment une notion. Ah, ça, on peut être prêt, mais si on panique complètement, on oublie tout, on a des trous de mémoire. Et donc, cette gestion du stress est vraiment primordiale à plus de 50% le jour J. Oui, parce qu'effectivement, le stress, c'est, je pense, un des éléments les plus compliqués à gérer. Ah, c'est un facteur clé. Je ne sais pas, tu étais stressé ? Oui, j'étais stressé quand même. Moi, j'avais beaucoup de mal pour la coordination des mouvements sur ce... D'accord, d'accord. Plus gros souci, tu sais, genre, arriver à un rond-point, rétrograder, deuxième, un chien, tout ça. Les panneaux, ça allait. Parce que les panneaux, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, tu vois, tu peux être en conduite avec tes parents, etc. Observer un peu, être curieux. Donc, bien sûr, tu as la théorie de ce qu'on a dit, mais tu peux aussi observer par toi-même. Donc, après, ça finit par rentrer. Mais, sur le moment, c'est aussi la coordination des mouvements. Et donc, le stress amplifie tout ça. Donc, c'est important de le gérer et aussi d'être en confiance. Et je pense que c'est important pour les élèves aussi d'avoir un enseignant... Exactement. Et c'est pour ça. Exactement. L'enseignant a sa part. C'est un travail d'équipe. Et donc, l'enseignant aussi doit mettre dans de bonnes conditions son élève, savoir l'apprivoiser en termes de gestion émotionnelle, etc. C'est quoi la conformité du programme proposé par Ronica ? Alors, Ronica, effectivement, l'élève a accès, via notre application, à plus de 1500 questions. 1500 ? 1500, c'est énorme, hein ? Si je l'ai fait, les 1500, c'est bon, je suis un peu... Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, heureusement, c'est vraiment très varié. En moyenne, les élèves font en moyenne 500 questions qui sont déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sur les 1500. Franchement, oui. Et heureusement, ils sont 100% conformes pour l'examen. Ah oui. Et donc, nos questions sont remises à jour au quotidien pour se rapprocher le plus proche possible de l'examen du code de la route. Donc, voilà, nos équipes d'Orgbo. Exactement. Trop bien. Voilà, on fait attention, on est vigilants au sein d'Ornica pour se rapprocher au maximum de l'examen, que nos élèves ne soient pas surpris quand ils sont le jour J, il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Ok. Du coup, on va se pencher un petit peu sur l'examen du code de la route. Comment je fais, moi, par exemple, voilà, j'ai bien révisé et tout. Comment je fais pour savoir si je suis prêt à le passer ? Alors, très bonne question. Donc, l'élève, heureusement, par le biais de notre application, il a accès à des examens blancs. Et tout simplement, en faisant ces examens blancs, s'il voit qu'il fait un certain nombre de fautes encore trop importantes, là, il sait qu'il n'est pas prêt et vice-versa. D'autant plus que chez Ornicard, on a une jauge, donc ça s'appelle exam score. Donc, c'est un algorithme qui va reprendre toutes les révisions qu'a effectuées nos élèves. C'est un suivi, quoi. C'est un suivi. Et il va te donner le signal si tu es prêt ou non pour passer l'examen. D'accord. Donc, il va vraiment reprendre tous tes examens, toutes tes séries thématiques. Et s'il estime que tu fais de moins en moins de fautes et que tu es au haut niveau, il va te donner son feu vert comme quoi tu peux te présenter. Et comme ça, l'élève est rassuré. Et toi, par exemple, tu conseillerais à combien de fautes ? C'est correct de se dire, bon, là, je suis prêt. À partir du moment où on est en examen blanc, on fait moins de cinq fautes régulièrement. Comme le jour de l'examen, il faut faire moins de cinq fautes ou cinq fautes maximum sur 40 pour obtenir son code de la route. Du coup, est-ce qu'il y a un nombre limité ? Alors, je ne dis pas ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rater 50 fois. Mais est-ce qu'il y a un nombre, j'imagine ? Bienheureusement, non. Il n'y a pas de nombre limité. Donc, aucune pression à avoir. Si l'élève veut le repasser une dizaine de fois, il peut. Mais bien sûr, on ne vous conseille pas. Voilà. Je veux que vous l'ayez du premier coup. C'est pour ça que, justement, cette jauge de l'examen score est mise en place pour ne pas que les élèves se présentent trop tôt, alors qu'il n'est pas prêt. Donc, il n'y a pas de limité. Il n'y a pas de limitation au passage. Mais par contre, on ne va pas se présenter. Si on fait encore 20 fautes sur les examens blancs, on dit à notre application. Du coup, OK, je suis prêt. C'est bon. Comment je fais pour réserver ma place ? Alors, ça se fait assez facilement via un clic sur son application. On peut s'inscrire sur un centre d'examen agréé. Donc, du coup, ça peut être La Poste, Code & Go. Il y a différentes plateformes comme ça de centre agréé. Bien sûr, on ne peut pas s'inscrire, encore une fois, si on n'a pas le numéro NEPH. Celui qu'on a dit que c'était là. Voilà, exactement. Et donc, il va falloir qu'il paye aussi sa présentation à l'examen du Code. Donc, c'est un tarif réglementé qui est de 30 euros partout en France, National, DomTom, etc. OK. Et l'examen, il dure combien de temps ? Donc, 35 minutes. C'est vraiment précis. 35 minutes pour répondre à ces 40 questions. Et ça se déroule comment, alors, exactement, le jour J ? Alors, le jour J, donc, il est fortement conseillé, recommandé aux élèves qui se présentent le jour de l'examen de se présenter 15-20 minutes en amont. Oui, vous ne pouvez pas arriver, genre... Déjà, quand on est déjà un peu stressé, si on arrive à en retard, ça n'aide pas. Donc, il faudra une pièce d'identité et puis sa convocation, tout simplement. Et donc, un examinateur va le recevoir. Donc, souvent, ça se fait via une tablette. Oh, oui, OK. D'accord ? Et donc, pour obtenir son code de la route, l'élève doit forcément répondre, avoir minimum 35 bonnes réponses sur 40. C'est ce qu'on disait, oui. Voilà, et donc, il a 20 secondes par question. Donc, il a 20 secondes pour répondre, si possible, la bonne réponse par question. Et voilà, il s'enchaîne comme ça, il y a 40 questions le jour J. Et donc, sur ces 40 questions, il y a des choses particulières à savoir ? Exactement. Donc, s'il est en règle, déjà, l'examinateur va reprendre sa petite identité, sa convocation. Et donc, sur ces 40 questions, il y a aussi 4 questions en format vidéo. Ah, OK. D'accord ? Et donc, il aura 20 secondes pour répondre à chacune de ces questions. Donc, il y en a 40 en tout. Et il faut, bien sûr, qu'il ait minimum 35 bonnes réponses sur 40 pour valider son code de la route. Donc, évidemment, il y a le stress, comme on a dit, de passer l'examen. Mais il y a aussi le stress de l'attente des résultats. Ah, le fameux suspense. Voilà. Exactement. Donc, combien de temps j'ai les résultats du Unicode ? Alors, généralement, ça prend 48 heures pour obtenir le résultat. Donc, ça va. C'est un, 48 heures, exactement. Et effectivement, dès qu'il a reçu ce résultat, donc, il a obtenu son code de la route, donc, toujours grâce à ce numéro NEPH, il pourra poursuivre sa formation, mais pratique. Cette fois-ci, monter en voiture, voilà. Les heures de conduite. Les heures de conduite. Et le code, il est valable combien de temps ? Alors, le code est valable 5 ans. Voilà, c'est 5 ans. Donc, c'est-à-dire que si l'élève obtient son code, mais il met du temps à faire ses formations, voilà, ses heures de conduite. J'ai eu des potes, ils ne l'avaient pas. Voilà, au bout de 5 ans, malheureusement, il va devoir repasser son code pour pouvoir passer son permis de conduite. Ne faites pas ça. Mais avant, il ne faut pas faire ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que généralement, voilà, c'est toujours mieux. En plus, en fait, la formation pratique, c'est de la mise en place des acquis théoriques. Donc, s'il s'est passé deux ans entre temps, on perd les acquis exactement du code de la route. Du coup, maintenant, on sait comment réviser le code de la route. On sait comment ça se passe pour le passé. Les résultats, tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous donner ? Alors, un dernier conseil, toujours essayer de réviser dans un environnement calme, sain, ne pas être dérangé. Également, bien sûr, s'auto-évaluer régulièrement pour savoir où on en est. Et bien sûr, se fixer des objectifs au quotidien. Comme ça, on a une ligne de mire et ça aide à garder la motivation. Alors, tu sais que moi, je l'ai eu le premier coup. Ah, félicitations, moi aussi. C'est vrai ? Moi, j'étais très motivé. Oui. Tout ça, mes parents, on n'avait pas le permis. Et donc, du coup, j'étais aussi en banlieue parisienne. Donc, du coup, j'en avais marre d'attendre le bus avec les sacs de course, les packs d'eau. Donc, très motivé. Voilà ce qui a rajouté ça aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai du premier coup aussi. Ok, bon, c'est bien. On fait une bonne paire alors. Très bien. Bon, on espère que vous l'aurez aussi du premier coup. Écoute, Curtis, merci encore. C'était un plaisir. Donc, c'est là où on va terminer notre épisode sur le code de la route. Et j'espère que vous aussi, vous l'aurez du premier coup comme nous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ce format. Merci beaucoup.